Karim Benzema, mis en cause par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, accuse le footballeur d'être en lien avec les frères musulmans. Nous sommes en direct avec Hugues Vigier, l'avocat de Karim Benzema. Bonjour maître. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre. Votre client dément formellement ? Il dément. Si vous parlez des liens avec les frères musulmans, il dément absolument. Ce sont des choses totalement fausses. Il n'a aucun lien avec quelques personnes qui seraient liées aux frères musulmans ? Aucun. Les choses sont claires. C'est un démenti absolument formel. Alors pourquoi le ministre de l'Intérieur fait-il cette accusation si grave selon vous ? D'abord j'entends qu'une expression de Gilles Guépel est reprise à l'envie par tous les politiques. Ce sont des mots à la mode et ça leur plaît manifestement avec cette notion de climat et de dérive vers l'islamisme. Très bien. Ensuite, par plus opportuniste... Parce que tout le monde n'a pas forcément subi toutes les déclarations de Gilles Guépel. Donc est-ce que vous pouvez nous préciser votre pensée ? Si vous voulez que ce serait un climat général maintenant, même si ce n'est pas une adhésion active à des actes ou à des organisations terroristes, ce serait un climat général qui permettrait aux gens d'en être proches en réalité. C'est insupportable. Ce n'est absolument pas le cas de Karim Benzema. Et en réalité, on se contente de l'instrumentaliser. Chacun voit ce qu'à travers lui on vise. C'est inadmissible. Il faut rappeler quand même l'origine de l'affaire. C'est la publication sur Twitter, sur X désormais, d'un post de Karim Benzema adressant toutes ses prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Voilà ce qui a provoqué la polémique. Alors aujourd'hui, vous envisagez de porter plainte ? Alors évidemment, on envisage de porter plainte. D'abord, les propos en eux-mêmes ont entraîné des réactions, notamment celles de Nadine Morano. Je songe à elle parce qu'elle a aussi des mandats de représentation et que les politiques qui sont là pour l'intérêt général devraient véritablement faire attention à ce qu'ils disent et ne pas mettre de l'huile sur le feu, ne pas faire de la surenchère, je le dis opportuniste. Donc contre elle, contre un publicitaire qui lui impute des faits précis, ici faire la propagande du Hamas, là être un complice du terrorisme ou un collabo, nous allons porter plainte en diffamation. Et puis en ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, oui, c'est une fausse information. Je voudrais croire qu'il ne s'est pas renseigné, mais pour le premier policier de France, c'est quand même terrible. J'ai peur que ce ne soit tout simplement mensonger, en pensant sans doute que personne ne réagirait. On verra. Donc on considère que c'est une fausse information. Écoutez, ce gouvernement a voulu en faire un délit spécifique parce qu'il considérait que ça portait atteinte à la démocratie, et c'est sûrement vrai. Et puis l'autre possibilité, c'est aussi l'injeu public. Nous y songeons également. – Mais pourquoi vous ne souhaitez pas porter plainte pour diffamation contre Gérald Darmanin ? Vous avez un petit souci de connexion avec… Ah, on vous a retrouvé, maître. Vous m'entendez ? – Alors je vous entends de nouveau. – Oui, absolument. Je vais vous demander pourquoi vous ne portez pas plainte pour diffamation contre Gérald Darmanin ? – C'est pas… Si vous voulez, il faut que ce soit l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération. Je voudrais prendre un exemple simple. Si on dit de moi que j'ai pris un café avec Tariq Ramadan, qui est le représentant le plus connu en France des frères musulmans en France et en Suisse. Et si c'est faux ? C'est une information fausse. Mais ça ne porte pas atteinte à mon honneur. Tariq Ramadan n'est pas quelqu'un qui est interdit de l'espace public. Il n'est pas affilié, en tout cas en France, à une organisation terroriste. Donc ça n'est pas une atteinte à mon honneur. Donc je pense que sur le terrain de la diffamation, ça ne peut pas prospérer. – Alors maître, je vous propose juste d'écouter Laurent Neumann, qui est à mes côtés et qui a en effet envie de réagir à vos propos. – Oui maître, je suis bien incapable de savoir si Gérald Darmanin a des informations ou pas. Vous allez porter plainte et vous obtiendrez gain de cause ou pas. Mais en revanche, il me semble que la gêne originelle, pour ne pas dire d'ailleurs la sidération, c'est le tweet auquel Bruce Toussaint faisait référence il y a un instant. C'est-à-dire que Karim Benzema, qui est quand même un grand joueur, qui a porté le maillot des Bleus pendant de très longues années, adulé par les jeunes, etc. Il adresse ses prières aux victimes de Gaza et il en a bien le droit et il n'est sans doute pas le seul à penser au sort des Palestiniens. En revanche, dans ce tweet, il n'a pas un mot sur le professeur français assassiné, pas un mot, lui qui est un joueur de foot pour les supporters suédois assassinés à Bruxelles, pas un mot pour les Français qui ont été tués dans l'attaque du Ramas, pas un mot pour les otages français du Ramas et évidemment pas un mot non plus pour les centaines, les milliers d'Israéliens victimes de l'attaque du Ramas. Il me semble, pardon, que c'est ça le sujet de départ, plus que la polémique avec Nadine Morano ou Gérald Darmanin, non ? Bon, alors écoutez, le premier point, c'est que, lisez ce que disait Vincent Lemire dans la livraison du monde du 15 octobre. Cet historien explique qu'il redoute qu'Israël tombe dans le piège moral que lui tend le Hamas et il dit qu'on va avoir des crimes de guerre d'une ampleur inédite et puis ensuite il les documente en disant qu'ils ont commencé. C'est le 15 octobre que ce tweet survient. Il demande de prier pour des victimes qu'il considère innocentes. Fort bien, elles le sont. Et donc cette prière ne peut en rien choquer qui que ce soit ou alors c'est à désespérer. Mais pardon de vous interrompre Maître, mais le professeur de français d'Arras est une victime innocente ? Les supporters suédois, les juifs assassinés en Israël étaient des victimes innocentes ? Mais écoutez, vous réduisez le débat d'une manière absolument pas. Ah non, j'essaie de l'élargir au contraire. J'aimerais qu'il y ait éventuellement un tweet pour toutes ces autres victimes innocentes. Mais vouloir laisser penser que ne pas avoir tweeté pour elles, c'est en quelque sorte les exclure ou soutenir ceux qui se sont pris à ces victimes, c'est absolument insensé. La deuxième chose... Ça s'appelle de l'indignation sélective, Maître. Oui, mais regardez l'ensemble des messages de soutien. Il y a un article encore dans Le Monde d'hier qui explique que pour aller vers la paix, il faut considérer qu'une vie vaut une vie. Et que la plupart des messages aujourd'hui sont à l'attention des Israéliens qui sont considérés comme, disent-ils, des individus avec un nom, avec une vie, avec... Tandis que les Palestiniens, en nombre, victimes innocentes aussi, sont plutôt considérés dans un des comptes dramatiquement macabres. Bon, et qu'il faut équilibrer. Qu'est-ce que vous direz contre ceux qui ont fait des tweets de soutien pour les victimes innocentes d'une horreur absolue de 7 octobre, pour un professeur innocent, victime d'une horreur absolue, pour des supporters suédois, et qui n'en ont pas fait pour les gens qui se trouvent sur la banque de Gaza et qui sont victimes innocentes aussi ? Est-ce que vous leur jeterez l'opprobre de la même manière ? Merci Maître en tout cas pour votre intervention ce matin sur BFM TV. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.